Donc, l'usage pédagogique et technologie, il y en a de toutes sortes. Dans le cas de Minecraft, je pense que ça donne du sens aux apprentissages, ça donne une raison, quand on parle de la mathématique, ça donne une raison de faire des calculs, parce qu'une fois qu'on a trouvé notre réponse, après ça, on la met en application dans un monde presque réel, donc plus que du papier-crayon, ça permet de diversifier les approches, donc on va aller chercher peut-être une clientèle d'élèves pour qui un outil comme ça peut faire toute une différence au niveau de l'engagement, au niveau de l'implication, au niveau de la motivation scolaire. Donc, c'est une façon aussi de représenter autrement, c'est une façon de mettre, de faire place à la créativité en classe de mathématiques, donc vraiment toutes sortes de raisons sont valables pour utiliser les technologies en classe telles que Minecraft. En mathématiques, vous savez qu'il y en a beaucoup d'autres, on entend beaucoup parler de GeoGebra, de Desmos, de Scratch, donc vraiment, on est gâté pour la mathématique, là, on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités. Maintenant, on se quitterait avec le cadre de référence de la compétence numérique, donc un outil qui a été publié par le Bureau de mise en œuvre du plan, dans le cadre du plan d'action numérique en avril 2019. On soulève ici douze dimensions pour le développement de la compétence numérique, tant chez l'élève que chez l'enseignant. Donc, ici, au niveau de l'élève, on peut toucher, par exemple, le numérique pour l'apprentissage, on peut être dans le développement des habiletés technologiques, surtout si on fait de la programmation dans Minecraft parce que c'est un sujet qui pourrait être abordé éventuellement. On peut travailler la collaboration à travers un monde où on est multijoueur, donc dans un même monde, on a plusieurs, on peut même avoir une classe entière qui vient contribuer à un monde. On peut aussi être en résolution de problèmes et bien sûr aussi en innovation et créativité. Donc, j'ai mis le lien vers le cadre de référence de la compétence numérique. Sonia vient de le partager aussi dans notre abordage si vous voulez en lire davantage à ce sujet. En lien avec le référentiel d'intervention en mathématiques, donc pour ceux qui sont vraiment enseignants de mathématiques ou CP mathématiques, quel lien on peut faire avec ce référentiel-là? Celui que j'ai trouvé, moi, c'est mettre en place un climat favorisant l'engagement cognitif et la participation active de l'élève. Donc, si on regarde les différentes façons de le faire, je choisirais les deux premiers. Donc, faire de la classe une communauté d'apprenants. Donc, comme je l'ai dit tantôt, dans un même monde Minecraft, tous les élèves de la classe peuvent contribuer. Donc, on fait appel ici à la communauté d'apprenants. Adopter une attitude positive à l'égard de mathématiques, étant donné qu'on vient ludifier l'apprentissage, ça la rend justement plus positive. Encore une fois, je vous ai mis de lien vers le référentiel ici. Si vous voulez en faire une lecture plus approfondie, j'ai pris cette capture-là à la page 41 du référentiel. Maintenant, Minecraft. Éducation. Donc, vous savez qu'il existe l'application Minecraft de base, puis vous savez, il y a certains jeux qui se sont démarqués parce qu'il y a des enseignants qui ont découvert un certain potentiel pédagogique, dont Minecraft. Ce n'est pas le cas de tous les jeux vidéo. Minecraft en est temps tellement qu'ils ont décidé de créer la branche éducation. Donc, pour se procurer Minecraft, ça prend éducation, ça prend un compte Office 365. Ça peut être installé sur un ordinateur, sur un iPad et tout récemment, ça, ça date du mois d'août dernier, on peut le faire aussi sur Chromebook. C'est une excellente nouvelle parce qu'avec les temps qui courent, il y a beaucoup de Chromebooks qui sont rapatriés dans les écoles. Donc, je vous ai mis le lien vers les téléchargements pour avoir l'application. Il y a possibilité de faire un essai gratuit. Encore une fois, là, en rouge, j'ai mis le lien. Donc, l'essai gratuit, ce qui permet, c'est de ne pas avoir acheté la licence de 5 $ américains par usager par an. Donc, si on a un petit projet seulement, ça peut être suffisant. Il faut savoir aussi que Minecraft éducation et Minecraft tout court aussi, ce n'est pas une application en ligne. C'est vraiment un logiciel qui est installé localement sur notre appareil. Donc, on ne peut pas jouer à distance. Il y a une possibilité, mais ça prend une petite installation particulière. Mais si on veut faire un tout petit projet seulement, l'essai gratuit pourrait être suffisant. Pour un enseignant ou une enseignante, ça lui donne accès à 25 connexions. Là encore, on peut tricher parce qu'on peut laisser notre connexion ouverte en deux séances de travail. Pour les élèves, ça leur donne accès à 10 connexions. Donc, si on se lance dans un projet qu'on sait qui ne sera pas trop long, on avertit nos élèves qu'il y a un maximum de 10 connexions parce qu'après ça, on ne peut plus y avoir accès. Il y a quand même possibilité de faire un petit projet intéressant. Ensuite, quelques exemples de projets liés à la mathématique. Donc, quelque chose qu'on voit souvent, surtout en classe du primaire, c'est de construire une pièce ou un bâtiment à l'échelle. Souvent, ce qui est fait d'abord, c'est la classe parce que c'est plus facile justement quand on est en classe de prendre les mesures, de transformer toutes les mesures à l'échelle le plus possible puis ensuite de faire la création. C'est possible aussi, au préalable, de faire un plan sur un papier cadavie ou quoi que ce soit avant de se lancer dans l'application Minecraft. Donc, c'est quelque chose qu'on voit vraiment souvent comme idée de construction en mathématiques. Sachez aussi que Minecraft, ce n'est pas seulement pour la mathématique. C'est vraiment nous parce qu'on est dans l'équipe MST, mais il est beaucoup, beaucoup utilisé en univers social pour reproduire des événements dans le temps pour reproduire des situations qu'il y a eues à une autre époque. Un bel exemple aussi mathématique, c'est de faire un jardin à la française. Donc, ça, c'est une photo d'un château. Je ne me souviens plus du nom du château, mais c'est vraiment un château existant. Donc, des jardins qui sont très géométriques au niveau de leur conception. Donc, c'est une activité ou un projet qui est assez récurrent aussi, qu'on voit souvent. Donc, l'idée ici, ça peut être de travailler les transformations géométriques, translation, rotation, réflexion, faire un plan d'abord, ensuite le transposer dans Minecraft. Et là, ça peut être intéressant de travailler en mode multijoueur. Je vais en parler un petit peu plus tantôt, mais vous voyez l'image de gauche ici. Ça peut être un enseignant ou une enseignante qui a créé un monde. Et ces élèves viennent rejoindre ce monde-là. Ils ont chacun leur espace pour travailler. Il y a possibilité aussi de jouer avec les paramètres pour faire en sorte que les élèves n'aillent pas détruire le travail des autres, bien sûr. Donc, ça, ça a été prévu justement dans l'application Minecraft Éducation. Et si tout le monde au niveau, tu sais, si tout le monde collabore comme ça, bien, ça peut donner de super beaux résultats, comme vous le voyez là dans l'image de gauche. Ça pourrait être aussi vraiment un monde unique à chaque élève. Donc, chaque élève travaille sur son propre monde. Puis après ça, il peut ensuite l'exporter pour l'envoyer à son enseignant ou son enseignante. Troisième idée, ici, c'est un projet qui a été conçu pour le premier cycle du secondaire. Donc, ça peut faire en fait une belle révision sur un cycle. C'est le projet qui s'appelle À la campagne. Ce qu'on travaille comme contenu dans ce projet-là, c'est l'algèbre, la résolution d'équations, les figures planes. Donc, on travaille le périmètre, l'air, les mesures manquantes, les rapports, les taux, les proportions. On fait de l'arithmétique aussi avec fraction, pourcentage, calcul du 100 %. On travaille les figures semblables et on travaille aussi l'air des prismes. Donc, pour ça, ça fait vraiment un projet qui est complet. Moi, je le vois bien en fin de cycle, en fin d'année où on a de la révision à faire. Puis, pour motiver les élèves à le faire autrement, on a une belle porte d'entrée pour les engager. Je vais vous faire une petite démonstration dans le monde. Si vous avez Minecraft déjà installé sur votre appareil, je vous invite à cliquer ici sur « Monde à télécharger ». Ici, ça vous tente de l'expérimenter ou de voyager à travers ce monde-là en même temps que moi. Vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi tout simplement observer. Puis, suite à l'expérimentation, on va aller voir tous les détails qui sont pris. J'espère que ma connexion va bien aller parce que là, via, en même temps que Minecraft, je ne sais pas trop ce que ça va donner. En fait, c'est la première fois que je l'ai fait. Donc, je vais passer en mode partage d'écran. Je vais aussi démarrer mon Minecraft. Si vous souhaitez l'ouvrir, vous aussi, vous pouvez le faire et télécharger la carte qui est dans le lien rouge. Alors, petite démonstration d'un monde ici qui a été créé à l'avance, en partie, avec des instructions à travers le monde. Donc, l'idée, c'est une fois que cette partie-là a été créée par l'enseignant ou l'enseignante, c'est de l'exporter, de le partager aux élèves un peu comme je le fais avec vous. Et là, l'élève entre là-dedans et il peut le modifier. Il peut, en fait, faire ses constructions, répondre aux questions. Donc, je vais retourner au début là-bas, un petit peu plus loin. Maintenant, vous voyez, il y a des personnages. On va aller voir le premier, en fait. Donc, on a ce qu'on appelle des PNJ, personnages non joueurs, propres à la version éducation qui permettent de mettre de l'interactivité. Donc, ici, je peux cliquer pour le faire parler. Il me donne des instructions sur, par exemple, l'endroit où dessiner un jardin. On se rappelle qu'on est à la campagne. On a des fleurs. On a un jardin de fleurs. On va avoir des enclos avec des animaux. Donc, tout ça construit. Donc, ce qu'il dit, c'est que sur les tableaux à sa droite, on va trouver des informations pour déterminer les dimensions du jardin et le nombre de parts de chaque sorte. Donc, ici, je viens un petit peu à côté ici. Encore une fois, ça, c'est un outil qui est propre à la version éducation. Ce sont des tableaux. Il y a trois différents formats. Donc, celui-là, il est verrouillé pour ne pas que l'élève modifie le texte qu'il y a dessus. Donc, c'est une particularité, encore une fois, qui est propre à ceux-là. On voit ici, on parle de périmètre, on parle de longueur, de largeur, on cherche les dimensions. Et on demande à l'élève de venir inscrire ses réponses sur celui-là. Donc, lui, il n'est pas verrouillé. L'élève peut, quand je clique dessus, je peux modifier et inscrire les mesures. Et dans les instructions du professeur là-dessus-là, il demande aussi de prendre une photo. Donc, encore une fois, la version éducation permet de garder des traces. Je viens choisir ici mon appareil photo. Je vais le jeter. Je vais le placer. Donc, maintenant, je vais prendre un cliché. Il prend toujours des selfies au début. Là, il a pris un selfie. Mais après ça, ce qu'il fait, c'est qu'il permet, regardez si je fais utiliser. Si j'avais écrit mes réponses là-dessus, ça me permet prendre une photo des réponses obtenues et ça les place dans un portefeuille. Et ce portefeuille-là va contenir toutes les traces des réponses de l'élève. Puis ensuite, l'élève va pouvoir envoyer son portefeuille à l'enseignant. Donc, l'enseignant n'est pas obligé d'aller d'entrer dans le monde de chacun des élèves, bien qu'il pourrait le faire aussi. Mais c'est une façon qui est très recommandée, qui est très utilisée pour garder des traces dans la version éducation. Encore une fois ici, après, une fois qu'on a trouvé les dimensions, on a des petits problèmes mathématiques. En fait, ici, c'est en algéome. Il va falloir utiliser des expressions algébriques afin de trouver le nombre de fleurs de chaque sorte. On a des villas, des pivoines, des rousiers, des tulipes, etc. Dites-vous qu'on pourrait facilement adapter cette tâche-là à de l'arithmétique au primaire. Donc, on fait juste transformer un petit peu les questions pour y arriver. Encore une fois, ce tableau-là, il est verrouillé. Et là, bien sûr, on laisse place à la créativité. Donc, on dit à l'élève, une fois que tu as trouvé tout ça, construis ton jardin. Pense à le protéger des animaux. Pense à mettre de l'eau, etc. Donc, c'est vraiment des tableaux d'instructions afin de construire le jardin. On vient ici après et c'est à cet endroit-là que l'élève va construire son jardin. Donc, la tâche, elle est faite comme ça pour plusieurs éléments. Là, il y a tous les enclos des animaux. Alors, vous voyez ici, j'ai encore une fois un personnage non joueur. C'est Mme Blanchet qui parle. En fait, ici, c'est elle qui fournit le problème mathématique. Une fois que les réponses ont été trouvées, à ce moment-là, l'élève vient construire ici. Bien sûr, dans son inventaire, pour aller chercher mon inventaire, je clique sur E. Là, j'ai accès à toutes sortes de choses. C'est ici aussi que je vais aller trouver mes animaux, que je vais trouver mes clôtures. Tout est là pour pouvoir faire mes constructions. Donc, encore une fois, là, ça a été fait pour du premier type du secondaire, mais les questions pourraient être changées pour le primaire. Et de la même façon, bien, j'ai plusieurs autres personnages non joueurs qui donnent le même type d'informations, mais toujours en changeant les problèmes. Il y a même des problèmes qui sont interdépendants les uns des autres. Donc, comme ça, vous voyez que c'est une tâche qui est quand même assez longue. Elle ne se fait pas en une période, loin de là. Donc, c'est de la même façon qu'on va construire tous nos enclos. À la fin, bien, de l'autre côté, on a une grange à construire. Vous voyez, le terrain est vide. Donc, il faut aller chercher les informations. Les informations sont données par M. Lagrange, ici, pour les dimensions de Lagrange, la porte, les fenêtres et tout ça. Et Mme Lapproprio, elle, elle a des rénovations à faire. Donc, il faut qu'elle choisisse entre l'entreprise 1 et l'entreprise 2. Donc, selon tous les calculs qui ont été effectués au niveau du jardin, au niveau des clôtures, au niveau de Lagrange. Donc, elle a un coût à déterminer pour la main-d'oeuvre, pour la clôture, pour la peinture, etc. Donc, tout se fait ici. J'ai oublié de dire une chose. Je ne l'ai pas fait dans ce problème-là, mais nos personnages non joueurs pourraient aussi transmettre des liens. Donc, je pourrais, par exemple, renvoyer vers un lien, vers une vidéo explicative sur une notion mathématique. Donc, ça pourrait devenir une séquence d'apprentissage autonome ou presque, là, dans lesquelles les vidéos sont là. On pourrait même faire un lien vers un petit Google Form ou Microsoft Form pour que l'élève puisse valider ses réponses. Donc, à travers les personnages non joueurs, uniques à la version Minecraft Éducation, c'est possible aussi de mettre des liens. Donc, je voulais vous montrer à quoi ça pourrait ressembler. Donc, dans un exemple comme celui-là, moi, j'aurais tendance à faire travailler les élèves, par exemple, deux par deux. Donc, j'envoie, j'exporte ce monde-là à un élève de l'équipe. L'autre élève passe en mode multijoueur pour rejoindre le monde de son partenaire et les deux ensemble contribuent aux problèmes mathématiques, contribuent à la construction, contribuent aussi au volet créativité de leur monde. Donc, j'aurais tendance à le faire comme ça. J'aurais pas tendance à faire un seul monde pour toute ma classe, tout dépendamment du type, justement, d'activité. Bien, à ce moment-là, on s'adapte, on s'ajoute. Je vais vous montrer maintenant ce que ça peut donner comme résultat. Donc, je sauvegarde et je quitte. Alors, une fois là, je vous cacherai pas que j'ai eu de l'aide de mes experts Minecraft à la maison, mais voici ce à quoi ça peut donner comme résultat attendu. Alors, vous reconnaissez le chemin, mais là, les enclos ont été créés, les animaux sont placés. On peut aller voir le jardin. Regardez, c'est de toute beauté. Le jardin, il y a le nom des fleurs et le nombre de fleurs a même été inscrit sur les affiches. On voit qu'il est protégé avec une clôture. Il y a de l'eau. Donc, ici, on a une vue d'ensemble. Je vais retourner dans les airs. On a une vue d'ensemble des six enclos avec le nombre d'animaux. Les réponses aussi ont été placées sur les affiches. Et à l'autre bout, on a la ferme avec les bonnes dimensions. Donc, c'est le genre de résultat que ça peut donner pour un problème comme celui-là. Encore une fois, je le répète, il a été fait pour le premier cycle du secondaire, mais juste en changeant les questions, on peut se regarder pour garder les mêmes réponses. Mais en changeant les questions, on peut l'adapter pour le primaire. Donc, je vais revenir. Je vais arrêter le partage d'écran. Le projet complet a été partagé sur le site du récit MST. Vous pouvez l'ouvrir pour le regarder. Donc, vraiment, toutes les démarches, toutes les étapes sont là. J'ai mis plusieurs options aussi. Si jamais on n'a pas Minecraft éducation, c'est possible de le faire. La carte à télécharger, elle est là aussi. Le document de questions, tu sais, comme là, les questions ont été placées à travers les personnages non joueurs ou à travers les affiches, mais j'ai fait une version papier aussi des documents de questions parce que pour certains élèves, ça peut être rassurant de les avoir sur papier. J'ai fait un cahier de traces aussi si on veut conserver les traces écrites des démarches des élèves. J'ai placé les tutoriels pour démarrer avec Minecraft. J'ai mis les solutions aussi. Puis, sur la diapositive 5, j'ai mis aussi des vidéos pour l'aperçu de la carte, pour l'enclos des moutons, si les élèves ont besoin d'un visuel, qui ont besoin d'entendre. Donc, ça peut être des ressources utiles pour arriver à vivre ce projet-là. Pour les liens avec le PFEQ en mathématiques, j'ai mis quelques liens. Il y en a sûrement d'autres auxquels je n'ai pas pensé. Donc, au primaire, vous voyez qu'on peut travailler l'arithmétique, les fractions, pourcentage décimo afin de trouver des dimensions, trouver des normes d'animaux, trouver toutes sortes de choses. On travaille beaucoup la mesure, les unités. On peut travailler les régularités, le plan à l'échelle, périmètre, air, volume, transformation géométrique. Au secondaire, les mêmes qu'au primaire, parce que ce sont des choses qu'on travaille aussi au secondaire. J'en ai ajouté d'autres. Rapport aux proportions. On peut faire de l'algème, les mesures manquantes, figure semblable, rapport de similitude, figure et solide décomposable, solide semblable, rapport des airs, rapport des volumes, solide équivalent. J'ai mis etc. parce que selon notre créativité, il y a sûrement moyen de travailler autre chose aussi en mathématiques. Envoyez-vous d'autres. Si jamais vous envoyez d'autres, faites-moi le savoir. Je pourrais les ajouter. Maintenant, au niveau de comment utiliser Minecraft. J'ai quelques diapositives qui donnent un aperçu des fonctions de base. Ce n'est pas les fonctions de Minecraft éducation, mais en fait, elles font quand même partie de Minecraft éducation. À la base, il faut choisir. Est-ce que j'ai besoin de créer un nouveau monde? Là, on part vraiment avec un monde vierge. Il n'y a rien dedans. On peut faire une petite préparation qui ensuite va être exportée pour les élèves. On peut rejoindre le monde de l'enseignant ou rejoindre un monde de mon collègue de classe, de mon partenaire de classe. On peut importer aussi. C'est un petit peu ça que vous avez fait si jamais vous avez réussi à télécharger ma carte tout à l'heure. Donc, on peut importer un monde. Et on peut bien sûr aussi l'exporter. Ça fait un fichier MC World, Minecraft World, qui peut être partagé en format fichier, en format local. Donc, c'est la première chose à choisir. Parfait, Pierre-Yves, bonne journée. C'est la première chose à choisir. Selon notre intention pédagogique, de quel type de monde j'ai besoin? Est-ce que je veux vraiment un monde vide? Est-ce que je veux préparer quelque chose d'avant? Est-ce que je veux un monde multijoueur? Ça peut faire une différence dans la planification de tout le reste. Ensuite, les paramètres de base pour débuter tout simplement. Donc, quand on crée un nouveau monde, c'est important de mettre le monde en mode créatif parce que sinon, il peut y avoir des envies qui nous attaquent. Puis, dans un contexte éducatif, c'est peut-être moins approprié. Niveau de difficultés paisibles aussi. Et type de monde, c'est un monde pas plate, mais un monde plat. Donc, en fait, vous l'avez vu tantôt, en dehors de la ferme, il n'y avait pas autre chose. Alors que si on ne choisit pas un monde plat, il y a des montagnes, il y a du relief et tout ça. D'un point de vue mathématique, c'est peut-être plus intéressant de travailler avec un monde plat. Donc, j'ai vraiment mis en rouge ici les sélections qu'il faut faire quand on crée un nouveau monde pour débuter simplement. Ensuite, encore, pour continuer simplement, on active les triches. Ça permet d'avoir accès au jour éternel parce que sinon, il y a vraiment le cycle du jour et de la nuit. Donc, la nuit, c'est difficile de construire. Alors, je vous le recommande. Même chose pour la météo parfaite. Il peut se mettre à pleuvoir. Donc, ça peut être un petit peu agaçant. Alors, on clique sur météo parfaite. Pour ça, il faut afficher les paramètres de la salle de classe et activer des triches. Se familiariser avec les mouvements, bien, ça, c'est la base au début. Au début, là, vous l'avez vu tantôt quand j'avançais, moi, j'utilise les touches de mon clavier WSAD pour ceux qui ont fait du jeu vidéo. C'est les mêmes. C'est ce qu'on utilise habituellement. Espace pour voler vers le haut. Espace x2 pour arrêter de voler. L'inventeur, très important aussi pour aller chercher nos ressources afin de faire nos constructions. Donc, c'est vraiment les touches de base. Les enfants, dans mon observation, de ceux qui m'entourent, sont plus habiles sur tablette pour se déplacer. Les adultes, habituellement, sont plus habiles avec l'ordinateur et les touches d'ordinateur. Il y a des exceptions, c'est sûr. Mais de ce que j'ai observé, ce n'est pas une grosse recherche à grande échelle, mais de ce que j'ai observé, c'est souvent comme ça. Choisir son inventaire. Donc, ça, c'est la touche E. Alors, il y a quatre grandes sections. Sections où ce sont plusieurs ressources de construction. D'autres, c'est des objets. D'autres, c'est les animaux. Il y a vraiment une grande variété d'outils. Il y en a beaucoup plus dans la version éducation que dans la version Minecraft normale. Donc, dans la version éducation, justement, on n'a pas accès au tableau. On n'a pas accès à l'appareil photo. On n'a pas accès au portefeuille. Donc, c'est pour ça que c'est important de l'avoir. Ensuite, c'est important de savoir comment placer et miner. Placer, ça veut dire déposer un bloc. Donc, moi, j'utilise les touches de ma souris. Miner, ça veut dire détruire. Donc, soit creuser ou détruire un bloc. Vous voyez ici, il faut choisir aussi la ressource. Donc, on a accès ici à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en placement pour placer nos ressources les plus utilisées. Mais on peut les changer aussi. Alors, avec la roulette de la souris ou avec les chiffres 1, 2, 3 à 9, on peut choisir la ressource et ensuite placer, miner ou jeter. Tantôt, c'est ce que j'ai fait avec l'appareil photo. Je l'ai jeté avant de l'utiliser. Mode multijoueur, bien là, à ce moment-là, ça, c'est quand on veut vraiment soit que tous les élèves de la classe viennent dans notre monde ou faire en sorte que les élèves jouent, par exemple, en équipe 2 par 2 ou équipe de 4, équipe de 3. Donc, ça prend un nôtre. L'autre peut être l'enseignant. Puis, tous les élèves de la classe peuvent rejoindre avec un code de jonction. Donc, à ce moment-là, on héberge nos élèves et les élèves doivent saisir le code de jonction du membre de l'enseignant. Tandis que si les élèves jouent en équipe, par exemple, une équipe de 4, il faut choisir un autre dans l'équipe de 4. Lui, il va héberger ses amis. Donc, les hôtes, les trois autres vont venir rejoindre le monde de leur hôte dans l'équipe. Il y a des vidéos, en fait, pour tout ça. Là, j'ai placé à la fin du tutoriel qui explique en images comment faire. Les plus de la version éducation maintenant. Donc, on a plusieurs petits extras vraiment intéressants. Donc, d'abord, l'option constructeur de monde qui donne, en fait, des pouvoirs particuliers à l'hôte du monde. Par exemple, pouvoir créer des personnages non joueurs, c'est seulement pour les constructeurs de monde. Donc, à ce moment-là, il faut ouvrir le chat. Il y a comme un chat dans Minecraft en utilisant la touche T où entrer, ça nous permet d'entrer des commandes, un peu comme des commandes de code. Puis, quand on active le constructeur de monde, après ça, on est en mesure de construire des personnages non joueurs et autre chose aussi. Donc, ici, plusieurs petites instructions pour savoir comment l'utiliser. Ça, encore une fois, j'en parle. Faire la démonstration, ça peut être long. Puis là, on a juste une heure aujourd'hui. Mais j'ai mis des vidéos qui expliquent tout ça à la fin. Le personnage non joueur, vous l'avez vu tantôt, vous avez vu son utilité. Je l'ai dit, il peut donner des instructions, il peut donner des liens. J'ai mis une petite vidéo ici qui explique comment, à partir justement du constructeur de monde, comment activer le constructeur de monde afin de créer des personnages non joueurs. Donc, j'ai une petite vidéo. Là, il n'est pas accessible dans la présentation via, mais dans votre version web de la présentation, là, ça explique comment faire. Les tableaux noirs, donc en mode éducation, là, c'est vraiment un plus, une valeur ajoutée, là. Donc, il y a trois tailles, ardoises, affiches et tableaux. Moi, j'en ai utilisé deux, là, le plus petit et le plus grand. L'option verrouillage, vous avez vu tantôt en quoi elle est intéressante, là, parce que sinon, les élèves pourraient changer tout ce qu'il y a là-dessus, alors qu'on ne le souhaite pas nécessairement. L'appareil photo, donc, qui permet de garder des traces, ça crée des images, puis des images qui forment un dossier automatiquement qu'on peut ensuite transférer à l'enseignant. Je n'ai pas parlé des blocs de permission, donc ça aussi uniquement utilisé dans la version éducation. Donc, les blocs d'autorisation et de refus en fait, moi, c'est surtout les blocs de refus que j'ai utilisés. Par exemple, justement, les tableaux, je ne voulais pas que les élèves les détruisent. Non seulement, je ne voulais pas qu'ils changent ce qu'il y avait d'écrit sur le tableau, mais je ne ne voulais pas qu'ils détruisent. Donc, je suis allée cacher sous les tableaux des blocs de refus. Ça fait en sorte qu'en tant qu'hôte, j'ai cet accès-là en tant que constructeur de monde, mais les joueurs qui viennent adhérer au monde, eux, n'ont pas ces accès-là. L'abordure, l'autorisation, c'est le contraire. L'abordure, elle, permettrait, par exemple, si on a un seul monde et tous les élèves de la classe viennent rejoindre notre monde, ça permettrait de faire des zones où chaque élève a sa place pour construire et ça fait une espèce de champ de force qui s'étend à l'infini vers le haut puis vers le bas. Donc, il ne peut pas sortir de cette zone-là. Il peut seulement construire là où il est. Puis avec le mode salle de classe, on peut téléporter l'élève au bon endroit dès le début. Donc, ces blocs-là aussi, uniques à la version éducation, très utiles pour faire une construction de groupe si on ne veut pas qu'il y ait du capillage et que certains soient tentés de détruire le travail des autres. D'autres plus à explorer. Donc, c'est des parties que nous, on est en exploration au récit MST. Le mode chimie. Donc, il y a moyen de faire de la chimie comme dans un monde réel, mais sans dégâts. Le mode salle de classe, ça permet d'interagir avec les élèves. Ça permet de mettre pause sur le travail des élèves. Ça permet de les téléporter. Ça permet, bref, d'ajouter une dimension le plus interactive parmi tous les membres de la communauté. Puis aussi, le constructeur de code. Donc, c'est possible d'apprendre à programmer avec Minecraft. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la robotique ou de la programmation comme avec Scratch. C'est un peu un mélange des deux. La programmation dans Minecraft, par exemple, si on veut programmer un château qui est formé de quatre murs et de quatre tours, il y a moyen, dans quelques clics, en quelques blocs de programmation, de construire ça plutôt que d'y aller, un bloc à la fois, ce qui peut être très, très long. Donc, c'est une belle option aussi pour apprendre à programmer. Maintenant, des ressources. Donc, je vois qu'il me reste 15 minutes. C'est à peu près ce que j'avais prévu. D'abord, il y a une auto-formation du Campus Récit qui est plus orientée vers l'univers social, mais quand même qui donne un bon aperçu de l'usage pédagogique de Minecraft. Bref, des jeux sérieux en classe. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir ça en complément au webinaire d'aujourd'hui. Je vous invite maintenant à aller sur le site de la CSMB. Donc, j'aurais dû changer pour du CSSMB. Donc, sur ce site-là, vraiment, il y a beaucoup d'informations. Donc, ça valait la peine de le mentionner. Il y a beaucoup, d'abord, de tutoriels. Si vous allez, je vous invite à l'ouvrir. Sonia vient de le partager dans le clavardage. Il y a beaucoup de tutoriels. Quand vous allez justement dans l'onglet tutoriel, débuter avec Minecraft, quand on descend. Donc, comment installer Minecraft sur son ordinateur? Comment ouvrir Minecraft éducation? Les paramètres d'un monde, construire, garder des traces, importer un monde. Donc, si vous ou vos élèves avez besoin d'instructions, ça peut être une belle source, une belle source d'informations pour les aider. Donc, très, très, très intéressant et très complet. Autre chose qui est intéressante sur ce site-là, c'est que vous allez dans l'onglet « Activités diverses » en haut à droite. Bien, vous allez retrouver d'autres idées de projets, pas seulement pour les mathématiques, mais pour toutes les disciplines, pour tous les niveaux, première, secondaire. Donc, on a une vingtaine de projets qui peuvent vous inspirer. Sachez que c'est toujours des idées que souvent on adapte à notre réalité, on adapte à notre enseignement. Donc, vraiment, ce site-là, c'est une belle mine, un beau coffre au trésor de ressources avec Minecraft. Aussi, le deuxième lien, celui que Sonia vient tout juste de mettre, le site Minecraft Éducation. Donc, sur celui-là, encore une fois, la seule chose, c'est que tout est en anglais ici. Sur celui-là, quand vous allez, je vais faire un partage d'écran pour cette partie-là. Je vous invite à l'ouvrir vous aussi. Alors, dans la section « Classes ressources », excusez mon anglais, « Classes ressources », si vous allez dans « Find a lesson », alors il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel. En anglais, oui, mais qui peut nous inspirer, qu'on pourrait traduire. Donc, dans le domaine de la mathématique, moi, il y a des choses, justement, qui m'ont inspiré, le fameux jardin algébrique que vous avez vu dans le projet à la campagne. Alors, vous voyez qu'on peut vraiment travailler toutes sortes de choses selon les niveaux. Quand on descend, là, on peut faire de l'arithmétique, on peut travailler les fractions, on peut travailler les volumes. Il nous suggère aussi lesquels essayer. Regardez, vous vous reconnaissez peut-être ici, justement, le jardin. Ici, c'était un jardin fait avec des décimales et des fractions, tandis que moi, je voulais le faire pour le secondaire, donc je l'ai transformé en jardin algébrique. Alors, des fois, juste des petites images comme ça, ça peut inspirer parce que des fois, on se dit « OK, c'est bien beau Minecraft, mais je fais quoi avec ça? D'où je pars? Puis qu'est-ce que je peux travailler avec ça? » Donc, vraiment, là, ici, on me suggère, là, on promit de regarder ceux-là. On parle beaucoup d'air et de volume. On parle aussi des coordonnées dans le plan. J'ai vu passer aussi du pixel art. Donc, chez Couprimer, là, pour faire des... pour travailler la réflexion, le pixel art est utilisé. Donc, avec Minecraft, on peut faire ça assez facilement. Donc, vraiment, là, vous pouvez parcourir ceci pour trouver des idées pour vous inspirer. On peut même dessiner des calculataires. Donc, à observer, à fouiller dans tout ça. On est rendu à la conclusion. Donc, je vous invite à compléter les instructions qui sont utilisées, là, pour obtenir votre badge de participatant à ce webinaire. Petit rappel, il faut avoir son compte sur le Campus Récit. Ça se fait en quelques clics. Si vous avez un compte Google ou Microsoft, là, c'est très rapide, très facile. Pour avoir le badge aussi, là, c'est... inquiétez-vous pas, il n'y a pas une série de questions, là. Ça se fait en une petite minute et demie, peut-être. Donc, pour votre badge. On aimerait aussi avoir votre rétroaction. Donc, nous, ça nous permet d'optimiser notre service, de s'ajuster, de s'améliorer. Alors, encore une fois, une petite minute et demie. Bon, ah, celle-là, je pense que c'est une minute. Un petit formulaire à compléter, là. Je pense que Sonia, elle a... Oui, Sonia vient de le partager dans le clavardage. Il y aurait aussi le... Sonia, si tu peux partager le lien vers... Pardon? Le lien vers les instructions pour avoir le badge de participation aussi. Puis, bien, sur ça, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, en fait, je peux rester, là, s'il y en a qui ont envie de jaser, de continuer la discussion. Je vous laisse mon adresse courriel du récit MST, l'adresse de l'équipe aussi. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, notre Twitter, notre chaîne YouTube aussi. On commence à avoir une chaîne YouTube bien remplie, là, de tutoriels pour utiliser des technologies en classe de MST. Alors, vraiment, je vous remercie de votre participation. J'espère que ça a allumé un petit quelque chose. J'espère que ça vous donne envie d'en apprendre plus sur Minecraft. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada